Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude, je vous retrouve pour une vidéo update lecture car ça fait un moment que je n'en ai pas filmé Merci Nocibé donc ça fait un moment que je n'en ai pas filmé et voilà, j'ai tous mes livres que j'ai lu au mois d'octobre à vous présenter, à vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé donc on va commencer pour ne pas que ça dure trop 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 longtemps, comme d'habitude donc je ne me suis pas mis devant ma bibliothèque, pourquoi ? parce qu'il fait pas beau dehors, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité et j'ai toujours pas, j'en aurais pas dit, j'ai un bon petit moment d'éclairage donc voilà, voilà pourquoi je suis à mon bureau et pas devant ma bibliothèque donc au mois d'octobre, j'ai dû lire 8, 7, 8 livres je crois, je ne sais plus trop, j'ai peut-être regardé vite fait sur mon profil livre-addict ah non j'en ai lu 6, c'est pas bien oui c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à... j'ai eu pas mal de mal, ça se dit enfin j'ai eu du mal avec certains de mes livres et voilà, avec mon état, je suis très fatiguée ou voilà, dès que je commence à lire, j'ai tendance à m'endormir donc lors de mon dernier update lecture, j'avais tiré dans ma boucle jarre Fièvre Noire donc je vous mets la couverture par ici donc celui-ci, ça a été juste une erreur à lire j'ai mis très 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 longtemps à le lire je me suis demandé si j'allais pas l'abandonner parce que c'était très très long donc Fièvre Noire, c'est de la bitlite, c'est de... c'est de Karen Marie Monning, voilà, Karen Marie Monning, c'est de la bitlite un petit peu... je sais pas, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Moody et voilà, c'est le premier tome des chroniques de McHaleine j'en avais entendu que du bien, personnellement, de cette saga mais ce premier tome, je sais pas trop compris je sais pas je suis très très déçue j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans les chroniques de McHaleine le premier tome, je crois qu'il y a plus de 5 tomes, il me semble et ça fusionne avec une autre saga donc oui, j'en avais... enfin voilà, Moody on parle toujours voilà, comme quoi c'est une saga à ne pas manquer mais voilà, j'ai pas vraiment accroché avec ce premier tome donc je sais pas si je vais lire le second franchement ça a vraiment été long pour moi je me suis pas attachée au personnage donc on retrouve donc notre McHaleine McHaleine, une jeune fille qui vient de perdre sa soeur qui vivait en Ecosse pour ses études et qui a été tuée enfin voilà, l'affaire est classée sans suite très rapidement donc McHaleine décide d'aller en Ecosse et de résoudre l'affaire par ses propres moyens de trouver qui est le meurtrier de sa soeur l'univers qu'apporte l'auteur est intéressant on a voilà, des personnages, des monstres voilà, qui sont intéressants qu'on voit pas ailleurs et euh... mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et les personnages je ne me suis vraiment pas identifiée je me suis pas non, je me suis pas sentie proche ni d'elle ni des personnes qu'elle va rencontrer et qui vont l'aider pour résoudre un petit peu cette affaire donc voilà, il y a beaucoup de surnaturel mais moi il m'a manqué je sais pas ce qu'il m'a manqué mais j'ai vraiment pas été conquise je sais pas si je vais continuer ou pas faudra que je continue parce que peut-être que c'est que le premier tome qui est pas terrible en fait bon, j'ai pas vu la note j'ai pas fait attention à la note qu'il avait eue sur sur Livre Addict je vais vous dire ça tout de suite ouais, 15-8 donc c'est bof bof c'est c'est peut-être le deuxième tome ouais le deuxième tome est à 17-2 donc voilà c'est peut-être le premier tome qui est pas terrible mais bon je commencerai pas tout de suite maintenant je pense pas donc oui beaucoup de personnages surnaturels qu'on voit pas dans d'autres bouquins donc c'est ça le petit point en plus voilà que je pourrais mettre pour ce livre mais j'attends de voir la suite mais je suis pas pressée quoi voilà donc moi je l'ai mis 12 sur 21 perso j'ai pas l'écriture est pas mauvaise voilà mais ça ça s'enchaîne pas c'est pas addictif j'ai pas envie de savoir la suite tout de suite enfin voilà les pages se tournaient pas aussi facilement que j'aime quand ça se enfin voilà j'aime bien les page turners et là ça en est clairement pas un donc j'ai vraiment eu trop de mal à le lire pour passer à la suite tout de suite voilà donc ensuite j'ai lu Léo de Mia Sheridan aux éditions Hugo Romand donc ça fait que 286 pages c'est pas c'est pas beaucoup mais j'avais vraiment besoin de passer à autre chose après Fiebre Noire clairement donc ça m'a fait du bien et bon c'est Mia Sheridan j'avais lu Archer's Voice peu de temps avant et j'avais adoré je voulais retrouver la plume de cet auteur donc voilà j'étais très 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 contente de me plonger dans celui-ci que j'ai lu en un peu moins de temps quand même une fois que j'étais vraiment dedans c'était vraiment un page turner quoi donc là dans ce livre on va retrouver donc c'est l'histoire de Evie et de Léo Evie a 14 ans et Léo en a 15 ils sont dans une maison d'accueil un orphelinat voilà et ils se lient d'amitié et deviennent amoureux et ils vont se promettre de se retrouver pour leur 18 ans donc ils vont se quitter sur un moment juste magnifique et voilà Léo doit rejoindre une famille d'accueil sur San Diego donc il lui promet qu'au 18 ans d'Evie il viendra la chercher et ils partiront ensemble pour enfin vivre pleinement leur amour voilà mais comme vous vous en doutez ça va pas vraiment se passer comme ça donc on va retrouver Evie 8 ans plus tard seule seule mais bon elle s'en sort plutôt pas mal elle travaille elle a son petit appartement tout ça elle est heureuse comme ça mais enfin elle a toujours pas eu de réponse à ces questions elle sait pas où est Léo où est-ce qu'il est devenu pourquoi il est pas venu la chercher et jusqu'au jour où un homme étrange du nom de Jake la suit partout à peu près partout mais bon il est pas très doué en mode détective donc elle s'en rend compte et il y a un moment où elle va se retourner elle va lui demander pourquoi il la suit partout tout ça et il va lui il va lui dire donc je sais plus trop où j'en étais vu que belle maman on prend pas ça coup de fil merci belle maman donc et en même temps j'ai une livraison donc Léo j'en étais au moment où voilà Jake rentre dans sa vie et lui annonce que Léo est mort donc beaucoup voilà beaucoup de questions arrivent mais voilà je vous conseille d'avoir les deux les deux tomes directs d'avoir le deuxième tome à disposition dans votre pal comme ça vous pouvez enchaîner et savoir tout 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 savoir et c'est une superbe 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 histoire donc je vous la conseille je vais pas vous spoil quoi que ce soit donc je vais pas vous en dire plus sur Léo mais je vous le conseille car pour moi ça a été voilà le premier j'ai mis 17 et le deuxième j'ai mis 18 donc voilà pour moi c'était vraiment une très très bonne lecture je suis vraiment contente d'avoir découvert Mia Sheridan et je sais pas trop si il y en a d'autres d'elle qui ont été traduits je pense pas encore mais voilà je oui le deuxième je l'ai lu en une journée donc c'est vous dire si ça m'a plu alors qu'il est un peu plus grand que ouais il fait plus de pages que le premier mais voilà Hugo Romand pour l'instant j'ai vraiment pas de déception franchement non je vois pas donc je vous conseille donc Léo et Léo 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 Chance Chance c'est vraiment compliqué donc oui Léo et Léo 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 Chance ouais on va dire ça c'est bien vous m'avez compris je vous ai mis les couvertures de toute manière de ce côté-ci donc voilà pour ça ensuite je suis passée à Angel Fowl mais celui-ci du coup je l'ai tiré lorsque j'ai fait un book haul il me semble dans ma bouc jar parce que ça c'était un tirage bouc jar Angel Fowl Penrine et la fin du monde donc aux éditions Territoire c'est du Fantastique Jeunesse c'est de Suzanne E donc celui-là j'ai mis un petit peu de temps à lire mais j'ai bien aimé comme quoi il y a 404 pages et c'est un premier tome d'une trilogie donc là dans celui-ci c'est un petit peu la fin du monde en fait pour moi c'est du Walking Dead sauf que les zombies sont remplacés par des anges voilà c'est des anges qui foutent la merde sur Terre et enfin j'ai vraiment bien aimé ce premier tome je trouve Penrine mais tellement badass voilà moi ça m'a beaucoup plu j'ai mis 18 sur 20 donc oui j'ai vraiment bien aimé celui-ci j'en avais entendu parler sur la chaîne de Nin il me semble mais aussi si je m'abuse donc voilà c'est voilà celui-ci je dis oui franchement c'est il se passe pas mal de choses pareil l'univers est très 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 intéressant très intrigant parce que bon là c'est quand même des anges habituellement les anges sont réputés pour être voilà vous être vos anges gardiens et prendre soin de vous alors que là bah non ils vous en font bien chier quoi donc c'est vraiment il y a les personnages sont très intéressants la famille de Penrine l'est aussi sa mère m'a fait un petit peu flipper je dois dire donc celui-ci je veux savoir ce qui va se passer ensuite va falloir que je le mette dans ma bougeard parce que du coup il n'y est plus mais où est-ce que je le lirai je l'ai dans ma dans ma dans ma dans ma pâle c'est sûr mais je ne sais pas si je le sortirai de moi-même ou si je vais attendre de tomber dessus sur ma bouche je ne sais pas trop mais enfin il ne faudrait peut-être pas trop que j'attende pour le lire je pense que je ne perde pas trop les notions du bouquin mais je l'ai vraiment bien 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 aimé vu que j'adore Walking Dead voilà vous vous demandez est-ce qu'elle va vraiment arriver à s'en sortir est-ce qu'elle va réussir à retrouver sa soeur je ne veux pas trop vous dévoiler de trucs mais voilà je vous conseille vraiment de lire ce livre pour celles et ceux qui aiment le fantastique jeunesse voilà et le personnage qu'elle va rencontrer dans cette aventure est vraiment très intriguant et voilà il y a des il y a des dialogues qui sont franchement bien marrants donc j'ai vraiment bien 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 aimé ce livre donc je vous le conseille vous me dites dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé mais voilà je trouve que c'est c'est un bon début pour une trilogie j'espère que le deuxième tome sera pas trop lent voilà juste que ce soit pas juste un tome de transition pour faire dire ouais il y a trois tomes mais j'espère que ouais le deuxième tome sera aussi bien que celui-ci parce que ça promet et je veux savoir ce qu'il se passe ensuite voilà ensuite j'ai lu Step Brother avec l'accent donc Step Brother qui est encore un nouveau roman de la romance c'est de Penelope Ward donc c'est le premier livre que je lis de cette auteure il me semble pareil ça faisait un moment qu'il était dans ma pâle il me faisait très très envie et là voilà j'étais bien partie j'alterne mes lectures je lis une romance je lis un fantastique jeunesse voilà ou un science fiction mais j'alterne les genres pour pas me lasser et pas avoir trop de mal à les lire en fait voilà pour pas trop m'étouffer l'esprit donc celui-là il fait 313 pages il est paru depuis le mois de mai donc je suis pas super fan de la couverture je sais pas ce que vous en pensez vous donc voilà une romance ça faisait un moment qu'il était dans ma pâle donc il était bien noté relativement bien noté sur Livre Addict 16.5 donc je me suis dit pourquoi pas se laisser tenter donc ça a été un page turner une fois que j'étais bien rentrée dans dans le bouquin donc là on retrouve Greta par contre les prénoms sont à chier clairement donc on retrouve Greta une jeune fille qui va faire la connaissance de son demi-frère qui vient vivre avec elle et son enfin avec sa mère et son beau-père et elle l'accueille voilà toujours bien gentil et tout et lui ça va être un vrai connard voilà un vrai connard il dès le début enfin voilà il fait des choses parce qu'ils sont pas pas très gentilles donc mais bon elle elle reste donc lui il s'appelle Elec donc Elec et Greta donc il va se passer des choses un peu bizarres voilà entre les deux c'est un peu prévisible mais il va y avoir une séparation un peu abrupte et on va les retrouver après par rapport à un drap familial 7 ans plus tard et enfin ils vont se retrouver et enfin il se passe tellement 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 de choses le personnage d'Elec est très très mystérieux voilà il y a il y a une intrigue qui est vraiment très très surprenante j'ai été sur le cul voilà il y a voilà il y a une révélation qui est faite et je ne m'y attendais vraiment pas à celle-ci en fait donc c'est prévisible mais l'auteur arrive quand même à nous surprendre et j'ai vraiment bien aimé ça donc voilà moi je lui ai mis la note de 17 sur 20 donc voilà je vous le conseille enfin de toute manière les hugo-romans je pense que vous pouvez foncer les yeux fermés si vous aimez la romance voilà je pense que c'est l'édition qui est faite pour nous les addicts à la romance voilà je n'ai jamais jamais été déçue dites-moi en commentaire à vous si vous avez eu des déceptions chez Hugor-romans moi la seule déception que j'ai par rapport à ces éditions c'est les erreurs voilà les fautes de frappe les mots oubliés les prénoms qui sont échangés enfin j'ai vraiment du mal avec ça je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de relecture de correction qui soit faite voilà pour un bouquin qui coûte 17 euros voilà c'est ça qui me choque en fait donc mais sinon les histoires qu'ils choisissent de publier sont vraiment très intéressantes voilà ils s'appelaient enfin ils ont trouvé le filon j'ai envie de vous dire depuis 50 nuances degrés voilà beaucoup beaucoup de personnes se sont remises à la lecture et ne lisent que de la romance donc voilà je pense que ils ont trouvé le filon mais à 17 euros de bouquin j'attends mieux de leur part franchement enfin voilà moi perso je les prends sur sur ebook enfin voilà je les ai en ebook parce que non ça me fait chier de mettre 17 euros dans un bouquin neuf criblé de faute non je suis désolée il devrait y avoir un beaucoup plus de travail de leur part moi c'est ce que je pense là dites moi si vous vous trouvez normal que un livre à ce prix là soit criblé de faute non je suis désolée mais non ça ne passe pas le gourmand voilà et au pire je sais pas faites des propositions à certaines lectrices pour des relectures voilà je comprends pas que est-ce qu'il y a vraiment une seule personne qui doit charger de ça et elle s'en fout de son taf ou je ne sais quoi mais c'est pas possible de laisser passer autant de fautes il y a des fois même juste sur la première page boum non je suis désolée mais non ça ne se fait pas donc ensuite je suis passée à encore une romance en fait mais sur l'ivradique ils mettent que c'est de la bitlit de la romance mais non je suis désolée il n'y a aucune bitlit là dedans Im de Sophie Auger donc une auteure qui vit dans le dos donc qui est de quasiment la même région que moi donc c'est de l'auto-édition donc vous le trouverez qu'en ebook celui-ci je vous mettrai peut-être un lien en barre d'infos si vous le voulez je l'ai lu relativement rapidement l'histoire elle paye pas pas de mine mais c'est une bonne romance c'est une bonne histoire quand même donc là on va retrouver Léa qui a 25 ans qui vit en colocation avec deux de ses meilleures amies et elle est très proche de de Ben donc ses meilleures amies c'est Marie et Céleste donc elles sont en coloc et son amie d'enfance c'est Ben donc Benji qui lui est un gay voilà premier point qui voilà cliché donc tout va bien dans sa vie elle a un bon boulot voilà une vie quasi parfaite sauf que voilà elle est toujours célibataire et on va lors d'une soirée bien arrosée chez son fameux amie gay elle va révéler un très lourd secret un très vieux secret à son amie donc qu'elle aime un homme depuis fort longtemps mais dont la morale lui interdit d'aimer donc je peux pas trop vous en dire parce que forcément ça va vous spoil l'histoire donc il va se passer que elle va retomber née à née avec ce fameux amour interdit et bon bah beaucoup de choses vont se dérouler donc cet homme est un peu spécial il m'a il m'a énervé elle aussi m'a énervé parce qu'elle pardonne très très rapidement et moi non je suis désolée moi qui suis très rancunière non moi il y a des choses ça ne passe pas non donc voilà c'est une très belle histoire mais je trouve qu'il souffre pas assez voilà moi étant habituée à Colin Hoover qui fait souffrir ses personnages mais puissance 10 là non Sophie t'as été trop gentille avec tes personnages trop gentille il souffre pas assez c'est un peu trop facile voilà Léa pardonne trop vite voilà elle pardonne trop vite des choses qui pour moi sont pas pardonnables ouais certaines choses non il faut pas pousser les bouchons là hein d'accord donc voilà c'est une bonne lecture je vous le conseille tout de même voilà pour vous changer les idées si vous faites comme moi alterner vos genres de lectures pour pas trop vous vous saturer d'un genre parce que oui je pense que si je lisais vraiment que de la romance que de la romance que de la romance au bout d'un moment voilà j'en aurais marre et j'aurais enfin voilà toutes les histoires se ressembleraient et vous ouais je me dégoûterais moi même donc si c'est ce que je vous conseille alternez vos genres de lectures c'est sûr si vous lisez vraiment que de la romance mais bon essayez d'alterner un coup un coup de romance basique la romance historique peut-être si pour vous ça passe parce que moi j'ai un peu de mal la romance historique et des romances contemporaines quand même mais essayez quand même le genre young adult je trouve que c'est quand même pas mal ça permet vraiment de s'aérer voilà ça un peu de ou de la bit lit c'est pas trop mal la bit lit c'est juste le souci c'est que ce sont de grandes sagas habituellement et ça peut faire peur mais bon la plupart la plupart du temps il y a quand même pas mal de romances dedans et c'est quand même très addictif donc voilà c'est ce que je vous conseille alternez vos genres de lectures pour pas vous écœurer pour voilà avoir une voilà de bonnes lectures ne pas saturer parce que là oui si vous ne lisez vraiment que de la romance au bout d'un moment vous allez vous écœurer et vous n'aurez vraiment plus du tout envie de lire et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez voilà donc j'ai été chercher ma petite boucle jar pour savoir qu'est-ce que je lirai après d'arrivée du coup ah toi tu t'es saoulée déjà on remet un petit peu alors il n'en faut qu'un on n'a qu'un non hop voilà celui-ci donc pardon oui donc après DRIVEN j'enchaînerai sur alors L'amant ténébreux La confrérie de la dague noire de J.R. Ward donc ça c'est de la bit lit c'est une grande grande saga aussi donc ça va me changer de genre mais tout en restant un peu dans la romance quand même je crois donc voilà ça c'est une des sagas que je voulais commencer j'en avais entendu parler aussi sur la chaîne de Maudit donc j'espère ne pas être aussi déçue qu'avec Fièvre Noire c'est ça qui va me faire peur mais je suis contente de le commencer je sais pas si ça fera partie d'un des challenges que je me suis lancée cette année sur Livradic parce que clairement avec la grossesse cette année les challenges ils seront ratés c'est sûr clairement je suis complètement à la ramasse on verra l'année prochaine si j'arriverai j'en prendrai moins parce que bon cette année je pensais mais bon il y a beaucoup qui arrivaient par surprise donc finalement j'ai pas pu lire autant que j'aurais lu si j'avais pas été enceinte clairement donc je verrai l'année prochaine mais l'année prochaine je pense que je mettrai beaucoup moins je me mettrai beaucoup moins de challenges parce que moi Baby Boo sera là donc forcément j'aurai moins de temps mais bon j'aurai refait le boulot donc j'en lirai peut-être un peu plus mais là cette année ça va être gros fail je pense sur tous les challenges je pense tous même le même le roman je pense que je le finirai pas non je crois je suis à 12 ou 13 sur 20 mais voilà cette année pareil je m'étais mis l'objectif de lire plus de 100 livres j'en suis qu'à 42 43 je crois donc voilà donc j'espère que cette prochaine lecture ça va le faire avec moi ça va pas être trop long que voilà j'espère que je vais aimer donc Lamenté Nébou premier tome de la confrérie de la dague noire donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo bye bye